Bonsoir à tous. Au terme de ce troisième jour de travail pour les évêques au sein de l'Assemblée plénière ici à Lourdes, nous retrouvons le porte-parole de l'épiscopat, Mgr Bernard Potevin. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a des tabous qui tombent dans l'hémicycle. On parle de deux dossiers qui sont vraiment différents. D'une part, la formation des futurs prêtres et d'autre part, la douloureuse question de l'avortement. Deux sujets qui ont en commun de n'avoir pas été abordés dans l'hémicycle depuis des dizaines d'années. Pourquoi les évêques souhaitent-ils en parler ? Je suis d'accord avec vous qu'il y a comme ça des tabous. Peut-être parce que le climat s'y prête aussi. Il y a à la fois une grande crise dans notre société. Les gens sont désemparés et l'Église finalement est peut-être encore plus libre aujourd'hui. Parce que le Christ nous y appelle et les évêques prennent peut-être davantage cette liberté, cette fraternité aussi qui est grandissante entre eux. Et ce ne sont pas des mots, j'en fais la vérification. Et c'est vrai que parler de l'avortement en 2013, il faut aussi avoir de l'audace pour le faire. Parce que ce n'est pas un sujet qu'on imaginerait reprendre aujourd'hui. Il y a tellement eu, hélas, hélas, une banalisation de l'avortement. Parler de l'Europe, ce n'est pas non plus très populaire. On voit bien que l'Europe en ce moment est discréditée. Les évêques se disent qu'il faut en parler. Ce sont effectivement des sujets difficiles. La formation des prêtres, c'est la même chose. Vous venez de le dire, parler des prêtres, on est chacun un peu dans sa chasse gardée. On voudrait avoir ses prêtres, son profil de prêtre. Mais finalement, le Christ appelle à une simplicité plus grande. Je crois que les temps que nous vivons, peut-être de pauvreté aussi, le pape François n'est sans doute pas non plus étranger, parce qu'il appelle à se laisser déposséder encore plus, fait que les évêques se parlent. Et ils se sont bien sûr parlé déjà avant, mais je vérifie un climat plus grand de fraternité, de vérité. C'est aussi une question de génération ? Peut-être, même s'il y a aussi le tempérament, je crois. Le tempérament joue tout autant que la génération. Il y a peut-être aussi la prise de conscience qu'on a vraiment besoin des autres. La vérité rend libre, dit Jésus. Jésus dit ça, la vérité rend libre. C'est un peu ce que je ressens. Pardon de le dire, mais il y a beaucoup de communautés chrétiennes qui sont dévorées par les stéréotypes, les préjugés aussi. Tout à fait. Et il faut travailler contre. Parce qu'une communauté, si elle est chrétienne, doit être accueillante à l'autre dans sa différence. Les évêques sont différents entre eux. Les catholiques le sont aussi forcément. On le voit sur des sujets simples. Cette année, les questions sociétales n'ont pas toujours fait unanimité. Il n'y a pas que la question sociétale. Parfois, ça peut être un combat plus politique ou une manière de voir l'éducation. Mais cette diversité, il faut qu'elle soit accueillie comme une vraie grâce et qu'elle ne vienne pas nous paralyser dans le partage. Mais qu'au contraire, elle contribue vraiment à une communion plus grande. Et la communion, ça ne peut pas être la langue de bois. La communion, ça doit être vraiment la vérité dans le partage pour être bien soi-même, mais construire ensemble. Une assemblée plénière, c'est la construction commune d'un projet au nom du Christ. Libérer la parole, c'est aussi libérer l'action et le témoignage. Oui, absolument. D'ailleurs, il n'y a pas d'assemblée plénière qui ne soit pas véritablement un renvoi vers la responsabilité. Tous les catholiques qui nous regardent savent bien que les évêques ont le souci qu'après, il y ait des fruits. Et leur sujet ne manque pas pour que nous pensions aux uns et aux autres quand on est sur l'Europe ou quand on est sur la formation des prêtres. On a apporté à la fois les vocations dans l'Église et aussi la présence à ce continent de l'Europe dans lequel nous vivons. Merci beaucoup, Mgr Bernard Potvin, de nous avoir donné cette tonalité à ce troisième jour de l'Assemblée. Bien sûr, rendez-vous dans un prochain flash pour continuer à suivre les travaux de l'Assemblée plénière ici à Lourdes.